Bonjour à tous et bienvenue. Alors même qu'on apprend aujourd'hui que la saison de Ligue 1 est définitivement terminée, on continue nous de tuer notre temps sur ce fameux championnat de Biélorussie. Loin d'être une activité inutile au vu des résultats des derniers paris en live, je voulais quand même vous faire une vidéo pour donner un pronostic, mais aussi et surtout pour annoncer le prochain live Twitch qui arrive. C'est par la même occasion l'opportunité de vous remercier pour votre présence lors des deux premiers lives du week-end dernier qui ont été vraiment une réussite tant du point de vue des pronos que du point de vue des personnes qui étaient sur le live de sa notoriété, j'ai envie de dire. Il a été suivi, il y a des gens qui étaient là, on était jusqu'à 150 personnes quasiment en direct pour un premier live sur Twitch, une plateforme que je ne connaissais pas, dont je n'avais jamais vraiment testé le contenu. Eh bien, j'ai trouvé ça vraiment très satisfaisant, donc merci beaucoup à vous. Et puis même de par l'interaction qu'on a eue dans le chat, de par la manière qu'on a eue de vivre le match de foot, on a regardé ensemble ce qui se passait, on a décidé de ce qu'on allait miser, et on a vibré ensemble, donc pour toutes ces raisons, je vous remercie et croyez-moi, ça va continuer de plus en plus fort parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment plu. Avec du recul, je trouve qu'il manque dans le paysage, que ce soit des lives ou du foot, mais du contenu Paris Sportif en direct et adapté avec des gens qui sont du domaine et qui savent un petit peu de quoi ils parlent, même si je ne suis pas un professionnel. Voilà, ça fait quand même un certain temps maintenant que je suis sur YouTube à parler de pronostics de Paris Sportif, donc j'ai un minimum d'expérience, on va dire, et ça, ça peut être aussi intéressant à partager et je prends bien évidemment tout en considération vos remarques dans les lives, tout ce que vous dites sur les matchs, il y a des avis très très pertinents qui viennent se greffer au mien pendant ces lives Paris Sportif, donc au final, ça donne une émulation extrêmement positive de savoir-faire, de contenu, voilà, pour toutes ces raisons-là, les lives Paris Sportif vont continuer. Je vous mets le lien de la chaîne Twitch dans la description, n'hésitez pas déjà à aller vous abonner, comme ça lors du prochain live, vous allez recevoir une notification qui vous permettra de ne rien rater, et moi, je peux déjà vous annoncer la date du prochain live, ce sera mercredi le 29 avril, à partir de 18h pour suivre les matchs de Coupe de Biélorussie, les matchs retour, donc c'est intéressant, il y aura des qualifications au bout, et ça va d'ailleurs être aussi le sujet de cette vidéo avec le pronostic du jour. Effectivement, ce pronostic concerne à l'un des deux matchs, celui qui opposera le batté Borisov au Slavia Mozir. Alors, si le week-end dernier, j'ai vu faux sur mon pronostic pré-match, aujourd'hui, j'espère bien le contraire. Je reviens là-dessus, mais personnellement, j'ai beaucoup de mal à miser en avant-match en ce moment, tout au contraire, des lives qui me réussissent vraiment bien. Donc, prenez avec des pincettes ce que je veux vous dire, même si je trouve que l'analyse a un sens, et que le pronostic est intéressant à jouer. On y va, on démarre, on a donc batté Borisov, Slavia Mozir, c'est pas trop mal comme affiche, le Slavia a gagné le match allé, un but à zéro, donc sur leur pelouse, ce qui laisse beaucoup de suspense pour ce match retour. Je préfère vous prévenir que c'est quand même pas le grand batté Borisov qu'on voit en ce moment, ils ont très mal démarré la saison avec des défaites, et également, si on s'attarde sur le niveau de jeu de l'équipe, eh bien, c'était vraiment très moyen pour une équipe qui a quand même l'habitude, sur les dernières années, de survoler le championnat, même s'ils ne sont pas champions de titre la saison dernière. Sur plusieurs années, le batté Borisov, c'est l'équipe inarrêtable en Biélorussie, et ils ont confirmé un petit peu leur période de moins bien, avec un mauvais début de saison, que ce soit au niveau, donc, comptablement, ou du point de vue du jeu. Alors, les raisons à cela, c'est vrai que moi, j'étais assez alarmé quand j'ai vu un petit peu le niveau du batté Borisov qui était en dessous de la moyenne en Biélorussie, j'ai envie de dire, ça peut être la prépa physique qui n'était pas adaptée, l'équipe qui n'était pas arrivée en forme, en tout cas, ce qu'on peut quand même voir, c'est que le batté va quand même mieux. Ils ont gagné des matchs, ils ne perdent plus, et surtout, on voit de la détermination chez les joueurs, et une relative emprise technique sur le match, qui a été bien supérieure à ce qu'on a vu durant les trois premières rencontres. En face, on a le Slavia, c'est un petit peu l'inverse, un début de saison très intéressant, malgré une défaite inaugurale. Ils avaient notamment battu déjà deux fois le batté Borisov, donc deux fois à domicile, mais passé cette oporie, c'était plus compliqué pour eux à gérer trois matchs sans victoire, dont deux défaites. Le soufflet est peut-être tout simplement redescendu. Donc, on arrive à un moment, à l'instant T, où ce match va jouer. Le batté Borisov doit gagner pour se qualifier, et enterrer ce début de saison anormal. Maintenant, ils vont mieux, alors que le Slavia ne surfe plus sur les ondes positives du début de saison. En bref, moi personnellement, je donne un avantage assez net au batté Borisov. On va maintenant regarder les cotes. 1,33 pour le batté, 1,50 pour leur qualif. Les bookmakers voient visiblement le même scénario que moi, puisqu'ils voient et cote le batté Borisov largement favori. Vu que je partage cette opinion, je vais miser sur la qualif du batté, coté à 1,50, qui sera mon seul et unique pari sportif du jour, avant de se retrouver mercredi en live, pour continuer à miser, bien évidemment. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser le pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche également, comme ça, vous serez prévenus dès qu'il y a une prochaine vidéo qui va sortir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour continuer à parler de football et de prono. Ciao !